Bonjour à tous, bienvenue de retour au Cosmo Club de Cosmocène. Aujourd'hui, nous allons parler d'Europe et de sa défense. Comment défendre l'Europe ? Pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe Perchoque et Samuel Faure. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc Philippe, tu es professeur au Collège d'Europe et Samuel, quant à toi, tu es maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et chercheur au laboratoire CNRS printemps. La réalité géopolitique aujourd'hui est celle d'un monde multipolaire qui affecte l'Europe et le rôle qu'elle entend y jouer, alors que celle-ci est en proie à une polycrise dont on se demande d'ailleurs si elle ne devient pas permanente. Donc inutile de dire, vous l'aurez compris, que la réalité devient complexe alors que des menaces se multiplient pour l'Europe et mutent. Il y a un sentiment largement partagé que l'Europe doit réagir, renforcer ses capacités à se défendre au sens large face à ces menaces communes et multiples. On dit complaisamment que l'Europe se fait dans les crises et les faits semblent donner raison à cet adage puisque si les Européens ont appris par exemple que l'Europe de la santé restait à bâtir durant la pandémie, bien de fait des initiatives ont été prises dans ce contexte de crise pour initier des réponses communes. Et il semble qu'il en soit de même pour l'Europe de la défense. L'a certes fait du chemin depuis 1956 et l'échec de la communauté de défense qui était consécutif au rejet de l'Assemblée nationale française. Mais force est de constater qu'il reste encore fort à fait. L'isionationnisme américain durant l'air trop a été un électrochoc pour l'Union européenne, qui a révélé sa faiblesse et aussi sa dépendance à l'égard de l'allié américain. Et aujourd'hui, il semble que ce soit encore plus la guerre en Ukraine qui sonne le retour de la guerre sur le territoire européen, qui montre donc l'impréparation à réagir, faute de défense et de capacités communes. Je ne dis pas que l'Europe ne fait rien, elle ne peut rien faire, loin s'en faut, car elle fait. Mais justement, les choses s'accélèrent considérablement et se font donc dans la crise, et c'est ce dont nous allons parler ensemble. Ceci étant dit, l'Europe semble malgré tout pouvoir faire dans la limite de capacités qui ne sont sans doute pas à la hauteur, faute de caractère commun. Alors, une idée s'impose et sur laquelle vous allez très certainement de revenir, c'est l'idée donc que l'Europe doit être plus forte, plus indépendante vis-à-vis d'alliés qui sont trop imprévisibles, pour qu'elle ne puisse seulement compter sur eux, et face à des opposants offensifs qui sont peu enclins au dialogue. Donc l'Europe, et je vais lâcher le mot sur lequel vous allez très certainement revenir, doit pouvoir compter sur elle-même et se donner donc les moyens de son autonomie stratégique. Voilà le mot-clé. Je termine en rappelant ces mots qui ont été prononcés il y a simplement cinq jours par le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borel, qui les partageait sur PBS, qui est le Public Broadcasting Service américain, et c'était le 14 mars. Alors, il compte-le parce qu'il me semble que c'est un bon point de départ pour la discussion avec vous, Philippe et Samuel. Les Européens ont de plus en plus le sentiment que nous devons développer davantage nos propres capacités au cas où, à l'avenir, nous devrions assumer davantage de responsabilités de notre côté. Et ce n'est pas une mauvaise affaire. Au contraire, je pense que cette guerre a représenté un réveil pour la pensée stratégique européenne. Le sentiment général parmi les Européens est que nous vivons dans un monde plein de défis, que nous faisons la paix entre nous, mais que la paix n'est pas la règle, et nous devons être prêts à relever le défi. Alors voilà, il me semble que le cadre est bien posé, et on va donc essayer ensemble de comprendre avec vous deux comment nous en sommes arrivés là, ce que fait l'Europe concrètement sur ce volet majeur de la défense, et puis ce qu'elle pourrait, pourra ou devrait faire. Donc, si vous en êtes d'accord, on va commencer avec toi, Philippe, peut-être pour une première intervention, et puis une mise en contexte pour qu'on comprenne bien comment nous en sommes arrivés là. À toi la parole. Merci Tremor, et merci de m'avoir invité. D'abord, je pense qu'en fait, la question que tu as abordée, de la défense, de l'autonomie, en fait c'est toujours de quoi et de qui ? C'est-à-dire que si on revient sur le contexte historique, bien sûr, les ennemis de l'Europe, en tout cas les menaces contre lesquelles l'Europe devait se défendre, ont évolué au fur et à mesure des 70 années d'intégration européenne. Et cette notion d'autonomie, d'autosuffisance, on a renvoyé beaucoup de mots différents à différentes époques, a revêté aussi des concepts qui étaient différents. Quand on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un double enjeu. L'enjeu numéro un, c'était que faire vis-à-vis de la Russie, qui en fait avait occupé la moitié du continent, libéré du nazisme, puis occupé la moitié du continent. Et en même temps, pour faire face à cette nouvelle menace, il fallait réintégrer dans le dispositif européen l'ennemi d'hier qui était l'Allemagne. Donc il fallait, d'une certaine façon, créer un dispositif qui permettait à l'Allemagne de participer à la défense des idéaux de l'Europe de l'Ouest, qu'elle avait rejoint à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et d'un autre côté, dissuader les soviétiques de continuer à avancer sur le continent européen alors qu'ils avaient une immense supériorité conventionnelle en termes d'hommes, en termes de chars, en termes d'expérience de la guerre, etc. Et ce qui a, à ce moment-là, protégé les Européens, c'était que les Américains n'ont pas rembarqué vers les États-Unis leurs troupes qui ont libéré l'Europe de l'Ouest, mais qu'en plus, ils ont, dès 1945, possédé une arme atomique qui, quelque part, équilibrait les forces entre le conventionnel qui était plutôt du côté des soviétiques et l'atomique qui était plutôt du côté des Américains. Il y a eu différentes manières de vouloir, quelque part, organiser cette défense de l'Europe à la fin des années 40, puisqu'il y a eu une période vraiment clé, c'est de la fin de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 50. Il y a eu différents modèles, on l'oublie souvent, mais le premier traité de défense de l'Europe de l'Ouest, c'était un traité de défense contre l'Allemagne. Le traité de Dunkerque, c'était un traité dans lequel les Anglais, les Français, les Belges signaient une alliance contre l'Allemagne. Et puis ensuite, les Américains et d'autres ont expliqué que non, en fait, maintenant, il fallait faire avec les Allemands, contre les soviétiques, un ennemi encore plus grand, encore plus imminent, encore plus menaçant. Et donc, il y a eu le traité de l'Atlantique Nord. Et au même moment, les Européens et un certain nombre d'entre eux disaient, mais oui, il faut que les Européens apprennent aussi à se défendre entre eux. Donc, comment faire pour que des unités allemandes participent à la défense de l'Europe ? Et donc, il y a eu cette idée de communauté européenne de défense qui, en fait, créait des sortes de bataillons multinationaux avec des Allemands dedans, qui a été proposé par la France et finalement tué par la France, par l'Assemblée nationale, donc au milieu des années 50. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui allait devenir la construction européenne, parce qu'on était seulement à l'époque de la communauté européenne du charbon et de l'acier, a, d'une certaine façon, mis de côté la défense purement militaire qui est devenue le champ de l'OTAN pour se concentrer sur des choses, en fait, qui relèvent aussi de l'autonomie. C'est-à-dire autonomie énergétique, puisque, en fait, la CECA, c'est ça aussi, c'est de commercer entre Européens pour assurer l'autonomie énergétique des Européens à l'époque où le charbon était clé. Puis après, la politique agricole commune, puisque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'Europe était une région totalement en déficit de production agricole. Et donc, c'était aussi une manière d'assurer l'autonomie, l'indépendance, et à l'époque, on a appelé le mot autosuffisance des Européens dans le champ alimentaire. Donc, en fait, il y a eu comme ça différents pans de l'autonomie qui se sont créés, alors que le champ purement militaire et stratégique est resté celui de l'OTAN. Alors aujourd'hui, à une époque où, et ça fera, je pense, une bonne transition avec ce que Samuel va nous raconter, à l'époque où, en fait, on parle dans le champ stratégique de la militarisation de l'ensemble de la vie quotidienne. Les Anglais disent « weaponization of everything ». Bien sûr, l'Union Européenne, elle joue son rôle, parce que si toutes les dimensions de la vie peuvent être utilisées par nos ennemis pour nous atteindre, alors l'alimentaire revient au cœur du débat. Là, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, l'alimentaire, c'est important. L'énergie, c'est important. Enfin, toute chose que l'Union Européenne faisait déjà et qu'il faut qu'elle continue à faire et qu'elle le fasse probablement différemment, regagne de l'importance, mais aussi la question industrielle. Et ça, je pense que Sam en parlera très bien, parce que se défendre, c'est avoir aussi les moyens de se défendre. Absolument. Merci pour cette mise en contexte qui, je pense, est très utile. Alors, Samuel, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont précisément les mesures qui sont mises en place, puisque j'ai ce sentiment, enfin, je pense que c'est plus qu'un sentiment d'une accélération, et on voit effectivement des réactions venir face à la réalité qu'a décrite Philippe auparavant. Et on aimerait comprendre justement quels sont les différents aspects, puisqu'il y a effectivement des aspects qui sont purement militaires, mais qui sont liés à la réalité industrielle, comme le disait Philippe, etc. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup, Tremor, pour ton invitation. Évidemment, pas évident de se retrouver dans les nombreuses initiatives qui ont été prises depuis un peu plus de deux ans et le début de la guerre en Ukraine du 24 février 2022, et en particulier dans la dimension industrielle de cette politique de défense. Alors, essayez de donner quelques éléments de compréhension. Il y a d'abord le volet de la recherche et du développement. Il y a un premier instrument, en fait, qui précède, qui a émergé avant le début de la guerre, poussé par l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et qu'on appelle en français le FEDEF, le Fonds européen de défense. Et pour la première fois, sur le budget pluriannuel actuel, 2021-2027, il y a une ligne budgétaire qui est apparue, qui n'existait pas sur le 24-2020, le précédent, de 8 milliards d'euros. Donc, un peu plus d'un milliard d'euros par an financés par le budget communautaire pour des programmes de recherche et de développement sur les programmes d'armement. On a appris le mois dernier, lors du dernier Conseil européen de février 2024, qu'en plus de ces 8 milliards d'euros que je rappelais à l'instant, il y a une enveloppe, une ligne budgétaire supplémentaire qui a été décidée de 1,5 milliard. Donc, on arrive à près de 10 milliards d'euros sur la même période 2021-2027. Et puis, après avoir développé des études de recherche et de développement, il faut produire et il faut acquérir des technologies militaires. Et là, il y a eu une initiative qui a été prise par le commissaire, en l'occurrence français, Thierry Breton, qui dirige, entre autres, la DG Défi, qui est en charge des questions d'industrie, de la défense et de l'espace. Et à la suite d'un vote du Conseil, des ministres et du Parlement de l'été dernier, 2023, il y a deux règlements qui ont été faits. L'un qui vise à soutenir l'offre industrielle, pour le dire de manière plus directe, d'augmenter la production de munitions dont on part le temps depuis quelques mois. Et ce règlement est connu sous l'acronyme ASAP pour acte de soutien à la production de munitions avec une enveloppe budgétaire de 500 millions d'euros. Et puis, il y a un deuxième règlement qui a été voté l'été dernier pour soutenir cette fois-ci la demande, et plus exactement, les achats en urgence des États membres avec une enveloppe de 300 millions. 300 millions plus 500 millions qui ont été activés ces derniers jours pour l'année 2024, 800 millions qui viennent s'ajouter à ce que j'évoquais avant avec le FEDEF, un peu plus d'un milliard d'euros. C'est pour ça que ces derniers jours, on arrive à ce chiffre de 2 milliards d'euros sur lequel la Commission européenne a communiqué. Et puis, au début du mois de mars 2024, il y a eu une initiative que l'on attendait dans le petit microcosme de ces questions-là depuis plusieurs mois, qui est une stratégie, qui est la première stratégie industrielle européenne de la défense, qui a été travaillée par la Commission européenne, la commissaire Vestager, le commissaire Breton, et le Service européen pour l'action extérieure, le haut représentant Borel. Si on en garde le mantra, investir plus, mieux, ensemble, en européen. En d'autres termes, on retrouve, Trémeur, les propos de ton introduction, économie de guerre, autonomie stratégique, Europe géopolitique. Ce que propose la Commission, c'est de mettre en œuvre cette stratégie par un nouveau règlement, qui devra évidemment être discuté par le Parlement et le Conseil, et qui est un autre acronyme, ÉDIP, pour Programme européen pour l'industrie de défense. Grosso modo, c'est un prolongement des deux règlements que je viens de présenter, votés l'été dernier, ASAP et ÉDIRPA, en doublant la ligne budgétaire. On passerait de 800 millions à 1,5 milliard avec cette idée à nouveau de booster, de soutenir la production et l'acquisition d'équipements militaires en Europe. Et puis, il y a un tout dernier, un troisième et dernier volet, probablement celui dont on a le plus entendu parler depuis deux ans, qui est connu sous le terme de facilité européenne pour la paix et qui est utilisé, ce qui n'était pas point intéressant nécessairement, l'idée de son usage n'était pas celui-ci initialement, mais l'usage qui en a été fait en pratique par les acteurs européens et de pouvoir exporter, ce faisant, des armements vers Kiev pour soutenir les forces armées ukrainiennes. La facilité européenne pour la paix est un instrument extra-budgétaire qui a été créé en 2021. Donc là aussi, comme le Fonds européen de défense qui a précédé, on était déjà dans un contexte de montée en puissance de réveil stratégique de l'Europe avec une première ligne budgétaire de 5 milliards d'euros en 2021, qui a été complétée l'année dernière par une autre enveloppe de 7 milliards d'euros. Et le Conseil a décidé ces derniers jours d'une troisième enveloppe de 5 milliards. 5 plus 5 plus 7, on arrive à 17 milliards d'euros sur la période 21-27. Et ça sera mon point de conclusion ou le bottom line de cette première intervention, c'est qu'on est passé de 0 euro dans les instruments d'intervention de l'Union européenne en général et de la Commission européenne en particulier dans les années 2015-2016, à si l'on ajoute tous les instruments que je viens d'énumérer, à près de 4 milliards d'euros. On verra par d'autres chiffres par la suite que c'est extrêmement résiduel par rapport aux grands États membres de l'Union européenne, mais que malgré tout, dans une comparaison diachronique, il y a une montée en puissance en effet de l'acteur Union européenne comme acteur stratégique qui est assez significatif et pour le moins inattendu. Merci Samuel, c'est très utile, ça nous permet vraiment de comprendre qu'il y a bien une accélération et donc bien un réveil stratégique. Je reviens sur les acronymes dont raffaut le temps les Européens. EDIS, une stratégie industrielle de l'Europe de la Défense et DIP, le programme industriel de l'Europe de la Défense et j'en profite pour dire au passage pour ceux qui ne parleraient pas anglais que ASAP, donc ASAP pour Act in Support of Ammunition Production, donc qui est lié en fait à la production des munitions en anglais, ça veut dire aussi as soon as possible, ce qui veut donc bien dire qu'il faut aller très vite pour pouvoir donner des munitions à l'Ukraine. Donc, ce qu'on comprend, Philippe, de ce que dit Samuel, et c'est ce que dit Breton d'ailleurs, suite à ces annonces qui allaient dans le sens incontestablement de ce réveil stratégique et de cette édification d'une réponse y compris industrielle en termes de défense, il disait qu'il faut que chacun se mobilise pour un passage à l'économie de guerre. Je ne sais pas ce que tu penses de ça et si tu veux régir ce qu'a dit Samuel auparavant. Qu'en penses-tu ? Déjà, je pense qu'en France, le concept d'économie de guerre, les économistes ou les industriels dirait qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire parce que, et moi, je dirais, mais c'est l'économie de guerre, mais de quelle guerre ? Économie de guerre de l'Angleterre qui se débattait dans la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne et qui dépensait quasi la totalité de son PIB pour le faire ou économie de guerre de la guerre froide dans laquelle les États membres dépensaient entre 4 et 6 % de leur PIB pour contenir la menace soviétique. Donc, en fait, on ne comprend pas vraiment exactement ce que ça veut dire. Néanmoins, je pense que ce que ça veut dire et qui est une vraie nouveauté pour l'Union européenne, c'est un changement de mentalité vis-à-vis de l'organisation du marché intérieur entre les États membres. Parce qu'entre les États membres, disons qu'à part la politique agricole commune, je vais y revenir, mais à part la politique agricole commune, l'idée, c'était qu'avant tout, on était sur une logique de libre marché, en fait. C'est-à-dire que les États pouvaient commercer, les acteurs économiques pouvaient commercer librement. Et donc, l'Union européenne, c'est un projet qui est aussi un projet libéral du point de vue de l'économie, même si c'est aussi un projet régulateur en partie. Là, en fait, ce qui est nouveau, c'est cette idée de dire écoutez, l'agricole, ce n'est pas un bien comme les autres et donc probablement que l'industrie de défense ce n'est pas un bien comme les autres. Et donc, il faut organiser ce marché. Pour organiser ce marché, c'est-à-dire d'un côté le réguler, de l'autre côté le soutenir ou l'orienter, il faut qu'un acteur, une série d'acteurs, se mettent au cœur du système et disent ben voilà les besoins, voilà comment on s'organiserait, la concurrence, c'est très bien, mais en fait, quelque part, il faut que les différents acteurs coopèrent. Et ça, c'est quand même un changement. Je pense que Samuel est un très bon spécialiste de ça. Coopération, compétition entre les acteurs sur le marché européen, c'est un vrai défi sans jeu de mots pour la DG qui porte ce nom-là à la commission. Mais donc, il y a un changement de mentalité. Et là, il y a un débat qui est un débat, à mon avis, qui est ancien, mais qui en même temps trouve sa légitimité aujourd'hui entre les États membres et la commission de dire ben oui, mais régulation du marché, orientation du marché, mais par qui ? Est-ce que c'est la commission qui doit le faire ? Mais oui, mais la commission, elle n'a pas de compétence dans le domaine de la défense, oui, mais elle n'a pas de compétence dans le domaine du marché. Donc là, on voit que les acteurs, bien sûr, les acteurs au niveau national de la défense, ils ont l'habitude d'opérer dans un marché qui est semi-régulé. Chaque État membre, quelque part, a une relation semi-organique avec ses producteurs d'armement au niveau national. C'est le cas en France, c'est le cas dans d'autres, dans tous les États membres, en fait. Mais alors, avoir un marché européen, qu'est-ce que ça veut dire ? Les industriels pour construire de nouvelles usines, pour augmenter la cadence de production, pour augmenter les volumes, ils ont besoin de certitude. Qui va leur donner cette certitude ? Est-ce que c'est les États membres individuellement ou est-ce que c'est un système centralisé ? Construire des usines, avoir des commandes, recruter des gens, les former, etc. Les échelles, c'est en termes de développement en 25 ans, en termes de production industrielle, ça doit être 10 ans. Et la guerre, elle est tout de suite. Donc, il y a un problème de temporalité, il y a un problème d'échelle et il y a aussi un problème de mentalité autour de ce nouveau marché, cette catégorie de biens dont on a besoin tout de suite maintenant qui sont stratégiques au sens vraiment le plus premier du terme. Comment est-ce qu'on organise le marché européen autour de ça ? Merci. Alors, on commence à se rapprocher d'une question qui est une question majeure, c'est qu'on comprend bien que tu le dis, que le secteur industriel de la défense est un secteur à part, qu'il exige d'avoir une approche effectivement différente, mais qu'il exige aussi peut-être d'avoir une certaine construction politique pour pouvoir l'aborder de façon sereine. Samuel nous parlait d'une stratégie industrielle de défense, le fait est qu'on a très longtemps et on continue de le dire, d'ailleurs dit que ça manquait considérablement, même pas pour la défense, une stratégie industrielle européenne tout court. On voit que justement ça aussi c'est en train de se mettre en place et que ça arrive par la défense. Donc on voit bien le caractère, je dirais, moteur d'une certaine façon, y compris pour la construction de la défense. Donc Samuel, qu'est-ce que tu penses de cela et je voudrais venir à ce que je sais que tu aimerais peut-être venir un peu plus dans le détail de certaines propositions que tu expliquais auparavant et au passage, puisque je notais ce dont tu nous parlais, je ne t'ai pas entendu parler de la boussole stratégique. Qu'est-ce qu'elle est devenue dans cette histoire, cette fameuse boussole, elle a perdu le nord ? Alors peut-être, je commence par ta dernière question sur la boussole stratégique. La boussole stratégique, grosso modo, c'est ce qu'on appelle en France, en tout cas, le livre blanc de la politique de sécurité et de défense à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est, si tu veux, le manuel stratégique de l'Union sur le caractère doctrinal, la culture stratégique. Le président Macron, depuis le début de son premier mandat et le discours de la Sorbonne en septembre 2017, avait évoqué l'objectif de l'émergence d'une culture stratégique commune. Bon, eh bien, les 27, avec le soutien du SEAE, ont construit ce guide, ce livre, cette boussole, mais qui, peut-être, avait des attentes chez certaines ou certains qui étaient trop élevées. Ce n'est pas parce qu'on produit un document qu'il va avoir des effets performatifs. en le fait de faire travailler un certain nombre de professionnels, de fonctionnaires européens, nationaux, civils, militaires, des industriels, etc., et de les faire réfléchir autour de l'autonomie stratégique, la souveraineté européenne dans ces questions-là. L'organisation, comme tu le disais, tremor politique de ces politiques européennes est un travail utile. mais il faut sûrement se prémunir d'attendre d'un texte qu'il puisse avoir des effets politiques et institutionnels. Pour en venir à la deuxième partie de ta question et dans le prolongement de ce qu'évoquait Philippe, il y a peut-être une forme de paradoxe ou d'observation contre-intuitive sur lequel la plupart des polystistes européens s'entendent, c'est que depuis deux ans, on observe une unité politique européenne qui était loin d'être acquise entre les 27. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore quelques mois, il y avait des conservateurs qui dirigeaient la Pologne parce qu'encore aujourd'hui, il y a un premier ministre hongrois qui s'appelle Viktor Orban et qui n'est pas évident à manœuvrer pour les 26 autres de ces homologues. et par ailleurs parce qu'il y a des différences de culture stratégique nationale pour reprendre ce concept, cette notion-là de relation internationale, c'est-à-dire qu'il y a des usages de la force qui ont été structurés et construits à travers le temps qui sont différentes pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Italie et pour le Portugal, pour l'Estonie et pour l'Espagne. Et donc, le fait qu'il y a cette unité politique européenne qui tienne de Conseil européen en Conseil européen depuis le sommet, le Conseil européen de Versailles sous la PFUE début mars 2022, c'est à signaler. Il ne faut pas le prendre pour acquis, même si le Premier ministre Orban se montre globalement assez vocal à chaque veille de Conseil européen. Mais dans le même temps, on constate que cette unité politique européenne n'a pas produit, n'a pas eu pour effet, selon la thèse, l'argument bien connu néo-fonctionnaliste en études européennes, d'intégration politique et institutionnelle de l'Union européenne plus poussée. La prise de décision est toujours à l'unanimité au sein du Conseil européen. Il y a toujours seulement un conseil informel des ministres des armées ou de la défense. La Commission, Philippe l'a justement rappelé, a un rôle, a des prérogatives limitées liées au marché et à l'industrie sur les questions stratégiques. Quant au Parlement européen, il a toujours une sous-commission parlementaire connue sous l'acronyme CD, Sécurité et Défense, et non une commission parlementaire. Et en lien peut-être un autre point avec ce que je disais précédemment sur les nouveaux instruments, en particulier budgétaires, créés au sein de l'Union européenne et par le leadership de la DG Défi et de la Commission européenne, c'est que, comme je l'ai écrit il y a quelques jours avec un collègue, il n'y a pas eu de révolution colbertiste à Bruxelles. Qu'est-ce que l'on entendait par là ? C'est qu'il y a un décalage qui, et ça, ça me semble assez préoccupant, j'ai été peut-être assez optimiste jusqu'à présent, donc il faut, après la bouteille à moitié pleine, voir la bouteille à moitié vide, qu'il y a un décalage assez préoccupant entre l'agenda politique qui s'est européanisé, qui est ambitieux et qui semble cohérent avec la tragédie qui se joue aux frontières de l'Union et de l'Alliance Atlantique, et de l'autre côté, des instruments d'action pour activer les changements politiques, institutionnels, budgétaires, stratégiques, qui ne sont pas à la hauteur. Un chiffre, j'évoquais tout à l'heure que le programme ÉDIP, qui pourrait être voté par le Parlement et le Conseil, à une ligne budgétaire d'1,5 milliard qui double à SAP et dire pas. Et j'évoquais aussi tout à l'heure que l'ensemble des instruments budgétaires, on arrive à une ligne d'à peu près 4 milliards d'euros. Si on fait le même travail du côté de la plus importante puissance limitaire de l'Union européenne, la France, on est à un chiffre qui est grosso modo six fois plus important. Donc, par cette donnée, ce que je veux souligner, et Philippe l'a évoqué, tu l'as évoqué aussi, Tremor, c'est la constance de la gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne. La Commission européenne, et on l'a vu sous le mandat d'Ursula von der Leyen et du commissaire breton, peut jouer un rôle de gap feeder, comme certains fonctionnaires de la DG Défi peuvent le dire, plus que de game changer. Parce que les limites des marges de manœuvre décisionnelles et politiques de la Commission dans le périmètre qui est le sien actuellement limitent les initiatives, en tout cas, quand elles doivent être traduites dans ce qui est le plus concret du plus concret, le nerf de la guerre, l'argent. Merci Samuel pour cette intervention très riche. Philippe, je vais me tourner vers toi pour une dernière intervention, puis je reviendrai vers vous deux à la fin pour que vous donniez peut-être un élément sur la priorité qui, selon vous, est celle à vos yeux. J'en profite pour rappeler simplement parce que tu as nommé un acronyme sans l'expliquer. Tu as parlé du SEAE, c'est donc simplement le service européen pour l'action extérieure à la tête duquel se trouve Joseph Borrell. Et tu nous expliques en substance que donc, d'un côté, il faut se féliciter ô combien de voir cette unité maintenue, mais que, bon, les petits pas se font peut-être très petits et que malgré tout, on est dans une approche qui reste très intergouvernementale et que donc, il n'y a pas de moment Colbert comme il y aurait pu y avoir un moment Hamilton pendant la pandémie avec la mise sur pied de Next Generation EU qui était en fait cette formidable innovation qui consistait à mutualiser en fait la dette au travers d'un programme d'investissement et d'emprunts en commun. Donc, Philippe, quelle est ta réaction à ce que vient de dire Samuel et c'est ton appréciation en fait de la situation en termes de rapport, si je puis dire, entre cette tentative qui est plus qu'une tentative, cette réalité d'une avancée dans la construction d'une Europe de la défense qui se heurte peut-être ou au contraire qui va générer une accélération d'intégration politique ? Alors, je pense que la comparaison avec le Covid elle est très intéressante parce que justement le Covid c'était une menace qui a été perçue comme existentielle et donc comme elle était existentielle on a fait sauter un verrou qui était le verrou de la solidarité pas seulement économique mais aussi budgétaire et aujourd'hui et aujourd'hui on entend d'ailleurs France et aussi la Pologne et l'Estonie ce qui n'est d'habitude pas un assemblage de pays qui favorisent ensemble ou qui demandent ensemble des avancées budgétaires au niveau européen disent maintenant en fait on a emprunté pour se défendre d'une menace invisible et on fait face à une menace qui est elle très visible et donc peut-être que puisque les états membres en fait n'ont pas forcément les lignes budgétaires et l'argent pour aujourd'hui augmenter les investissements faire les investissements dans la durabilité parce que j'ai expliqué qu'il y a une question aussi c'est pas seulement investir aujourd'hui pour demain c'est investir aujourd'hui pour dans les 15 ans qui viennent peut-être il faudrait se réinspirer ou repenser ce next generation et faire la même chose pour défendre l'Ukraine pour défendre l'Europe pour intégrer l'Ukraine un jour à l'Union Européenne puisque c'est un pays candidat et que c'est aussi un pays qui est très pauvre donc du coup le soutenir budgétairement pour l'intégration c'est un défi énorme pour les Européens pour faire ça ce qui est important ce qui est fondamental je vais voir la bouteille plutôt à moitié pleine c'est qu'il faut un réceptable que le jury dit qu'il faut déjà l'avoir fait une fois même un tout petit peu donc je pense que les outils budgétaires qu'on est en train de mettre en place exactement comme l'a expliqué Samuel pour le fonds européen pour la paix au début c'était une toute petite somme et puis quand on en a eu besoin pour l'Ukraine tout à coup on a rempli la poche en disant ben voilà en fait on a un véhicule budgétaire et on n'a qu'à l'utiliser donc là où moi je suis quand même assez optimiste et que je me dis ben on a le next generation EU on va voir un peu comment les états membres vont à la fois discuter du remboursement de next generation EU parce que ça c'est toujours pas décidé et en même temps de comment financer les nouvelles priorités budgétaires et puis d'un autre côté on a tout un tas d'outils qui sont en train d'être mis en place et qui pourraient être utilisés le moment venu si plein d'hypothèses possibles si l'OTAN était impactée par un nouvel isolationnisme américain ça veut pas dire forcément qu'elle disparaîtrait mais les américains seraient peut-être moins impliqués si Donald Trump était élu président des Etats-Unis si la menace du côté russe changeait en volume en cible si c'était maintenant des pays bleus ou de l'OTAN qui étaient directement attaqués ou si comme tu le disais Tremor on est dans un monde où il y a des polycrises aujourd'hui on fait face à une crise existentielle à l'est de l'Europe on n'est pas à l'abri d'avoir demain une crise au sud une crise dans une autre région du monde qui est essentielle pour les européens etc donc l'important c'est d'être prêt et je pense que là il y a tout un travail pour être prêt ce qui a changé et qui est encore un petit peu en train de changer je pense c'est le sentiment d'urgence avec le Covid le sentiment d'urgence il a été là tout de suite maintenant il fallait agir je pense que les européens aujourd'hui sont en train de prendre conscience que oui il y a une urgence il n'y a pas une urgence seulement pour aujourd'hui avec l'Ukraine il y a une urgence sur le moyen et le long terme et là où Samuel disait oui c'est pas parce qu'on fait une boussole stratégique que tout à coup on est d'accord ce que moi je vois quand même et qui est aussi positif c'est qu'il y a des états membres qui en fait chacun a un peu la politique de sa géographie si vous êtes la France vous vous intéressez à la Méditerranée à l'Atlantique mais aussi on voit aujourd'hui que la France elle s'intéresse à la Baltique beaucoup plus que hier à la Roumanie à la mer Noire et c'est le cas pour beaucoup d'états membres et on est en train d'entrer vraiment dans une logique où le problème des uns est le problème des autres et ça je pense que c'est quand même un changement majeur et donc moi j'y vois un signe positif c'est à dire un changement de culture stratégique où les problèmes de tout le monde sont les problèmes qui concernent l'Europe un changement institutionnel où on est en train de créer des outils qu'on pourrait remplir dans l'urgence si on avait besoin et aussi un changement sur les priorités et le sentiment existentiel de ce qui est en train d'arriver pour les Européens Merci Philippe donc les événements évidemment qu'on ne maîtrise pas et les élections notamment qui vont avoir lieu en Europe mais aussi aux Etats-Unis qui pourraient évidemment accélérer les choses au passage je rappelle que l'État considère que la question de la guerre enfin de l'Europe de la défense est un thème majeur de cette élection européenne et que c'est la première fois c'est une nouveauté c'est vrai que ça n'a jamais été le cas donc on verra ce que cela nous apporte nous terminons ce débat je vous remercie ça a été extrêmement riche et je vais vous demander de faire un exercice extraordinairement difficile avant qu'on ne termine est-ce que vous pouvez en une ou deux phrases nous dire quelle est selon vous la priorité ou l'idée ou l'initiative qui vous semble la plus urgente la priorité à vos yeux exercice compliqué Samuel bon je me lance en disant que peut-être la priorité et l'urgence c'est d'investir dans des mécanismes des dispositifs des instruments qui ne le paraissent pas c'est-à-dire que ce qui me frappe dans cette crise comme dans les précédentes de la polycrise dont vous avez parlé tous les deux c'est qu'il y a un réflexe que l'on peut comprendre d'un point de vue de rationalité politique et institutionnelle à aller vers de l'ad hoc du peu institutionnalisé du voire pas du tout institutionnalisé qui parle encore aujourd'hui de l'initiative européenne d'intervention qui n'a que quelques années on a tendance à oublier la communauté politique européenne qui n'a que quelques années donc l'une de mes préoccupations peut-être que je réveille un peu par la négative c'est d'accumuler des initiatives avec beaucoup d'énergie et avec encore une fois une forme de cohérence politique mais avec ce constat au bout de deux ans qui est très clair d'une intégration qui n'a pas pris sur ces politiques publiques européennes alors que même si certes il peut y avoir un peu du grabuge sur la ligne entre Paris et Berlin qu'on entend ces dernières semaines malgré tout il y a quand même un alignement qui est fort il y a un travail de coordination qui est fort entre les capitales nationales et au sein de l'Union et donc je serai attentif on est à quelques mois des élections européennes n'est-ce pas on n'en a pas parlé mais c'était une étape aussi importante des candidats et des candidats d'une part et ensuite des responsables politiques qui feront des propositions soit structurelles le commissaire Breton a évoqué un fonds de 100 milliards d'euros pour booster l'industrie de la défense qui n'a pas été repris ni dans Edis ni dans Edip ou alors de propositions qui touchent si je puis dire aux structures institutionnelles à la gouvernance de l'Union au risque que les bonnes volontés ne se traduisent pas vers des changements à moyen et à long terme tu as triché tu as fait plus de deux phrases mais c'était très intéressant donc on comprend que tu partages le point de vue de l'État en ce cas que certainement la question de la défense va s'imposer dans cette campagne on l'espère d'ailleurs et c'est un sujet précisément fondamentalement européen ce qui est une bonne chose Philippe moi je ne vais pas non plus respecter la règle parce que je vais faire une petite citation que j'en menais à la suite de ce que disait Samuel rien n'est faisable sans les hommes rien n'est durable sans les institutions je crois que ça quelque part complète bien ce que tu disais Samuel non moi je dirais que si comme moi vous habitez à Bruxelles et que toutes les maisons sont très serrées les unes contre les autres et que la maison de votre voisin est en feu vous ne pouvez pas vous en désintéresser et donc pour moi la priorité c'est l'Ukraine parce que ce qui est en jeu en Ukraine c'est le plus grand pays d'Europe un pays qui est en train de se battre pour nos valeurs pour sa survie aussi pour la survie des Européens parce que le jour où les troupes russes ne seront plus en Ukraine ou alors on réoccupait tout un bout de l'Ukraine et bien elle pourrait se redistribuer sur tout le front et c'est tous les Européens qui seront en danger parce que je rappelle que le front il va de quelque part dans le nord de la Norvège jusqu'à la mer Noire donc l'Ukraine 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 il ne faut pas oublier ce pays il faut tout faire pour l'aider à se défendre et le défendre donc si l'Europe n'est pas en guerre la guerre est en Europe merci on va terminer sur ces mots c'était très intéressant et à une prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501